Rebonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va parler de l'ère des prismes, donc on va calculer pour une première fois l'ère totale d'un prisme. On va commencer par un petit peu de vocabulaire. La première chose, c'est quoi un prisme? Un prisme est composé de deux faces isométriques opposées, qu'on va appeler les bases, mais aussi de faces latérales, donc les faces qui font le contour, et elles sont toutes rectangulaires. Dans un prisme, on répète, toutes les faces latérales sont des rectangles. Et c'est très important parce que souvent vous allez nous dire que le prisme est sur une certaine position et que les faces latérales peuvent être des triangles. Non, dans un prisme, les faces latérales sont toujours tous des rectangles. Et c'est la meilleure façon de reconnaître un prisme. La hauteur d'un prisme, elle, c'est la distance séparant ses bases. Cette dernière demeure inchangée, peu importe la position dans laquelle est placé le prisme. En effet, ta grandeur ne change pas que tu sois debout ou couché, et il en va de même pour un prisme. Je vous montre. Donc, par exemple, ici, j'ai un solide, c'est un prisme à base hexagonale. Donc, sa hauteur, c'est quoi? C'est la distance entre ses bases. Donc, la hauteur, elle est ici. Donc, même si je prends mon solide et que je le couche sur le côté, donc si je le couche sur le côté, vous allez vous ramasser que la hauteur pourrait, par exemple, être ici. Mais non, la hauteur d'un prisme, c'est, par définition, la distance entre ses bases. Et ça, ça va demeurer inchangé. C'est toujours ça, par définition. Dans le cas du prisme à base rectangulaire, on va considérer que la base, c'est la face qui est placée au sol. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Bien, dans un prisme à base rectangulaire, toutes les faces sont des rectangles. Donc, il faut en choisir un. Et ça va être celui qui va être au sol pour le calcul, pour pouvoir se comparer. Donc, exemple, colore la base et identifie la hauteur des prismes suivants. Donc, je vais colorer la base en jaune. Puis, je vais identifier la hauteur avec mon crayon bleu. Donc, ici, c'est un prisme à base, on va dire à base carrée. Donc, ma base, elle est ici au sol. C'est ma base carrée. Et ma hauteur, elle va être ici. Ça aurait pu être n'importe laquelle des quatre arrêtes verticales. Dans mon prochain solide, ça, on appelle ça un prisme à base trapézoïdale, parce que sa base, c'est un trapèze. Donc, ma base, c'est un des trapèzes. Celui en avant ou celui en arrière. Donc, je trouve que c'est plus joli de mettre celui en arrière en couleur. Donc, ça, c'est ma base. Et ma hauteur, ça va être la distance entre la base en arrière et la base en avant. Donc, ça va être une des arrêtes. Et celle que je vois le mieux, c'est celle-là ici. Donc, une des arrêtes ici, ça, ça va être ma hauteur. Calculer l'aire totale d'un solide, c'est additionner. L'aire de toutes ces faces. Donc, additionner. Toutes ces faces. Prises individuellement. On peut séparer ces faces en deux parties. On parle des bases et des faces latérales. On peut aussi considérer la face latérale d'un prisme comme une seule et blablabla. Donc, cette partie-là ici, j'y reviens tout à l'heure, je ne vais pas vous mélanger. Donc, je vais passer à la page suivante. Et on va te demander de calculer l'aire totale de ce prisme à base rectangulaire. Donc, il y a deux techniques pour calculer l'aire. C'est d'y aller face par face ou d'y aller avec la formule que j'ai passée tout à l'heure. Donc, première technique, je vais y aller face par face. Donc, face par face, je vais commencer par les bases. Donc, j'ai ici ma base. Je vous incite à toujours mettre votre base en couleur et votre hauteur d'une autre couleur. Donc, ça va éviter beaucoup de problèmes. Donc, première étape, je vais trouver l'aire des bases. Mes bases, c'est un rectangle. Donc, mes bases ici sont en jaune. Donc, mes bases, c'est un rectangle qui mesure 4,5 par 7. Donc, A égale B fois H parce que c'est un rectangle. A égale 4,5 fois 7 ou 7 fois 4,5. On peut tourner le rectangle comme on veut. Donc, 4,5 fois 7, petite erreur ici. Et mon air de ma base va être 4,5 fois 7, ce qui va me donner 31,5. Ça va être des mètres carrés. Ça, c'est l'air de une base. Donc, vous pouvez vous rajouter dans votre calcul un petit 1B, plus petit. On appelle ça un indice. Donc, l'air de une base, c'est 31,5 mètres carrés. Donc, vous pouvez aussi me dire que l'air des deux bases, ça va être le double. Et ça va être 63 mètres carrés. Ça, c'est l'air de ma base à terre et de ma base sur le dessus. Maintenant, il va me rester à trouver l'air latéral, c'est-à-dire l'air des quatre rectangles qui font le tour. Donc, deuxième étape, on va faire l'air latéral. Donc, mon air latéral, première façon dont je peux le faire, je peux travailler rectangle par rectangle. Donc, je vais commencer ici par le rectangle à gauche et aussi le rectangle à droite. Donc, A égale B fois H. A égale. Ma base de ce rectangle-là ici mesure 7 fois une hauteur de 3. Donc, mon air va valoir 21 mètres carrés. Et ça, je vais en avoir deux. Il va falloir que je le compte dans mon calcul tout à l'heure. Deuxième des choses, je vais calculer l'autre rectangle, le rectangle en avant. Donc, A égale B fois H. A égale 4,5 fois 3. 4,5 fois 3, ça me donne 13,5. Ma base de caille. Et là, pour mon air latéral, j'additionne deux fois des rectangles comme ça et deux fois des rectangles comme ça. Donc, mon air latéral, en L, c'est 21 fois 2 plus 13,5 fois 2. On va aller calculer ça. 21 fois 2 plus 13,5 fois 2. Ça va me donner 69. Ma base de caille. Et là, je suis prêt pour ma troisième et dernière étape qui est de calculer l'air total. Troisième, l'air total. Mon air total, AT, est égal à 63, l'air des bases, plus 69. Ce qui va me donner 132 mètre carré. Donc là, j'ai calculé l'air total de mon prisme. C'est-à-dire l'addition des deux bases et de l'air latéral. Je vais faire la même chose pour cet autre prisme qui est à base pentagonale, celui-là. Il a une hauteur de 12 décimètres. Donc, je peux placer ma mesure ici. C'est 12 décimètres. Je vous suggérerais même de la mettre dans une autre couleur. Et sa base a des côtés de 3 décimètres. 3 décimètres. Et une apothème, donc l'apothème de la base. De 2,5 décimètres. Vous pouvez ou pas mettre la base en couleur. Toujours aidant. Donc, première des choses, je vais trouver l'air des bases. L'air des bases. a égale, c'est un polygone régulier, canne sur 2, a égale 3 fois 2,5 fois 5 côtés divisé par 2. Ça va me donner une aire. 3 fois 2,5 fois 5 sur 2. Ce qui me donne 18,75. Donc, ça, c'est l'air de une base. 18,75 décimètres carrés. Et si je fais fois 2, ça va me donner 37,5. Donc, l'air de mes deux bases ensemble, c'est 37,5 décimètres carrés. Il me reste à faire l'air latéral. Donc, deuxième étape. L'air latéral. Alors, mon air latéral, c'est des rectangles tout isométriques. Donc, bonne nouvelle. Base fois hauteur. Ma base de mon rectangle, c'est 3. Puis, ma hauteur, c'est 12. Donc, c'est 3 fois 12. Donc, l'air va être 3 fois 12, ce qui me donne 36. Décimètres carrés. Ça, c'est pour un rectangle. Mais là, j'en ai 5 comme ça. Donc, l'air latéral, c'est 36 fois 5. Et 36 fois 5 donne de mémoire 180. Donc, 180 décimètres carrés. J'ai l'air des bases, 37,5. J'ai l'air latéral. Je peux additionner tout ça pour faire mon air total. Air total. Bien, ça va être 37,5 plus 180. Ce qui va faire 117,5 décimètres carrés. Et là, ça va se complexifier un tout petit peu avec le prochain prisme qui est un prisme à base S trapezoïdale. Avec un S, il y en a plusieurs. Parce que sa base, c'est un trapèze. Donc, pourquoi est-ce que ça se complexifie? Eh bien, vous allez voir, je vais premièrement mettre ma base qui est un trapèze en couleur. Je vais mettre la hauteur du solide d'une autre couleur. Pourquoi ça se complexifie? Parce que tous les rectangles latéraux sont différents. J'ai un rectangle qui mesure 32 par 12. J'en ai un qui mesure 9 par 12. Un qui mesure 20 par 12. Puis un qui mesure 41 par 12. Donc, toutes les mesures différentes, ça m'oblige à faire 4 fois des calculs d'air de rectangles, ce qui commence à être long, sauf si je considère le truc que j'ai passé tout à l'heure et sur lequel je vais revenir. Donc, je remonte à ma page 115. Et on dit qu'on peut considérer la surface latérale d'un prisme comme un seul et unique grand rectangle plié. On peut donc utiliser cette formule raccourcée pour trouver l'air des faces latérales combinées. Donc, la formule dit que l'air latéral, donc air latéral, égale PB, qui veut dire périmètre de la base, fois HP, qui signifie hauteur du prisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que mon air latéral, donc les faces latérales combinées, c'est le tour de la base fois la hauteur du prisme. Je vous montre dans mon application de tout à l'heure. Donc, j'ai ici un prisme à base hexagonale. Donc, si je l'ouvre, on voit ici, toutes mes faces latérales, que combinées, elles forment un seul et grand rectangle. Donc, je peux calculer en un seul calcul l'air de tout ce rectangle-là. Comment? Eh bien, en considérant que cette base-là de mon rectangle, ça fit, ça coïncide avec le périmètre de ma base ici. Donc, cette mesure-là ici, c'est le périmètre de ma base. Puis, la hauteur ici, eh bien, c'est la hauteur du prisme que j'avais identifié précédemment. Donc, de retour ici, je vais retourner à mon prisme à base trapézoïdale. Eh bien, je vais commencer par trouver l'air des bases. Donc, ça, c'est assez basic. Donc, 1, l'air des bases qui sont des trapèzes. Donc, A égale grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. A égale la grande base, c'est 41. plus la petite base qui est en haut. Ici, elle mesure 9. Fois ma hauteur. Là, c'est la hauteur dans le trapèze. Il faut faire attention. Ça va être le 10 divisé par 2. Donc, l'air de une base. Ça va être, calcul mental, 41 plus 9, 50. Fois 10, 500. Divisé par 2, 250 millimètres carrés. Donc, l'air des deux bases, c'est 500 millimètres carrés. Donc, ça, c'est pour l'air de mes bases, ce que j'ai mis en jaune. Deuxième étape, et là, je vais appliquer la formule raccourcie. Donc, l'air latéral. Au lieu de faire chacun des rectangles séparément, je vais appliquer la formule périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Pour ça, j'ai besoin du périmètre de la base. Le périmètre de la base, c'est l'addition de tous les contours, donc de tout le tour de ma base. Je peux le calculer en bas ou je peux le calculer en haut. C'est la même chose. Donc, le périmètre de ma base, c'est, là, je commence ici, 32 plus 9 plus 20, puis ça, ici, ça mesure 41. 32 plus 9 plus 20 plus 41. 102. Donc, le périmètre de ma base, je pourrais l'écrire au bout, j'ai la place. Donc, le périmètre de ma base, c'est 102 millimètres. Une fois que j'ai ça, je peux appliquer la formule. L'air latéral, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du prisme. L'air latéral, c'est 102 fois 12, parce que ma hauteur de mon prisme, c'est la distance entre mes deux bases, c'est 12. Donc, l'air de ma latérale, c'est 102 fois 12, ce qui va me donner 1224 millimètres carrés. Donc là, je viens de m'éviter de faire les quatre calculs d'air de rectangle, puis des additionnés. Tous les rectangles latéraux ensemble, tous ceux ici, ça vaut 1224 millimètres carrés. Donc, en troisième et dernière étape, je vais additionner. Donc, l'air total, ça va être AT pour air total, c'est 500 pour mes bases, plus 1224, ce qui fait 1724 millimètres carrés. Et j'ai terminé de calculer mon air total de mon prisme. La formule périmètre de la base fois la hauteur du prisme s'applique à tous les prismes. C'est beaucoup plus efficace de le faire lorsqu'on travaille avec des prismes qui ont des faces latérales différentes. Donc, ici, c'était vraiment plus efficace. Si je vais au prisme à base rectangulaire, ça aurait été plus rapide un peu. Ici, au lieu de faire deux sortes de rectangles différents, j'aurais sauvé un petit peu de temps. Dans un prisme qui a des faces latérales isométriques, à ce moment-là, ça ne change pas grand-chose de faire rectangle par rectangle ou de le faire avec la formule combinée. C'est ce qui termine nos calculs par rapport à l'air des prismes. Au prochain cours, nous verrons l'air des pyramides. Merci. Merci.